Je suis un écologiste. Il y a deux ans, j'ai commencé à me déplacer à vélo. Un jour de juillet 2003, après le travail, je m'apprêtais à rentrer chez moi à vélo. J'étais à un carrefour. Soudain, une voiture de sport roulant à vive allure m'a percuté par l'arrière. Mon vélo et moi avons été renversés. Je me souviens que l'impact a été si viole que je suis tombée lourdement sur le sol. J'ai ressenti une douleur intense et j'ai eu l'impression que plusieurs de mes côtes étaient cassées. Heureusement, un agent de la circulation se trouvait à proximité. Il a aidé à appeler les services d'urgence. Comme j'étais déjà dans le coma, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé ensuite. Peu après l'accident, j'ai émergé dans l'obscurité totale et j'ai perdu le sens de l'orientation. Dans cet endroit étrange et effrayant, j'ai entendu des bruits étranges venant de loin. Au fur et à mesure que les bruits se rapprochaient, j'ai compris qu'il s'agissait d'une créature maléfique. La créature était entourée de flammes, elle avait des yeux aidés dans énormes, et elle n'arrêtait pas de grogner. Ses yeux étaient pleins de malice et je sentais l'aura maléfique qui se dégageait d'elle. Je l'ai vue tirer une très longue langue rouge. Je ne pouvais pas bouger, comme s'il n'y avait aucun moyen de m'échapper. La créature maléfique s'approchait rapidement de moi et prenait de la vitesse. Je restais sur place, impuissant, et tout ce que je pouvais faire était de fermer les yeux et d'espérer échapper à cette terrible menace. La créature traversa mon corps et les flammes qui l'entouraient tentèrent de me faire fondre. Le démon laissa échapper un rire triomphant, semblant prendre plaisir à la douleur qu'il m'infligeait. J'étais dans un état de désespoir et de peur sans fin. C'est alors qu'une force mystérieuse m'a entourée. C'était comme une énorme main qui me tenait fermement. J'ai commencé à monter rapidement. J'ai remarqué que de nouveaux démons s'approchaient de moi. Ils avaient des couleurs différentes. Mais ils étaient tout aussi effrayants. Peu après, je suis arrivé à l'entrée d'un tunnel noir. Je suis resté là, à fixer le tunnel noir, avec des questions et de la peur en tête. Je ne savais pas ce qu'il y avait au bout du tunnel, mais je savais que la seule façon de le découvrir était d'y entrer. L'atmosphère à l'intérieur du tunnel était encore plus terrifiante. Le tunnel était extrêmement humide. Il semblait n'y avoir aucune fin au tunnel, ce qui faisait qu'il était facile de s'y perdre. À travers la faible lumière, je pouvais voir des symboles et des motifs sur les murs du tunnel. Parfois, j'avais l'impression que les motifs bougeaient. Le tunnel n'était pas un passage très droit, mais comportait plusieurs bifurcations. J'ai regardé vers le bas et j'ai été surpris de constater que mon corps avait disparu et que je n'étais plus qu'une boule de lumière bleue scintillante. J'ai remarqué qu'il y avait d'autres corps lumineux comme le mien qui se promenaient dans le tunnel. Ils émettaient des couleurs et des lueurs différentes. Nous nous sommes promenés dans le tunnel au hasard. Soudain, deux corps lumineux à la lueur blanche sont apparus à côté de moi. J'ai ressenti la chaleur et le sentiment de sécurité qu'ils dégageaient et je les ai suivis. Au fur et à mesure que j'avançais, je rencontrais de nombreux embranchements. Certains d'entre eux menaient à l'enfer. À l'approche de ces embranchements, j'ai entendu des cris. J'ai vu un terrain vague rempli d'excréments bouillonnants, dont la puanteur était insupportable. Là, le diable torturait ces gens de toutes sortes de manières cruelles. Ils souffraient de douleurs et de souffrances sans fin. J'ai continué à voler dans les tunnels. Dans un autre tunnel, j'ai vu une scène complètement différente. Un groupe de personnes, la tête baissée, marchaient sur un champ jaune et stérile. Leurs yeux étaient vides et leurs expressions étaient confuses, comme un groupe de zombies. Je n'ai pas osé m'approcher de l'entrée car une aura inquiétante émanait d'eux. On aurait dit qu'ils étaient liés par une force, incapables d'échapper à leur sort. J'ai suivi les corps lumineux blancs qui continuaient à avancer. Ils sont entrés rapidement dans l'une des entrées. En m'approchant de cette entrée, j'ai vu une forêt dense avec une énorme chute d'eau à côté. Le soleil brillait sur la cascade et les gouttes d'eau brillaient comme des diamants. Je suis entrée dans cette forêt magique. Certains arbres semblaient briller d'une lumière colorée. Dans cette forêt magique, j'ai rencontré de nombreuses créatures étranges. L'une d'entre elles était couverte de pétales de fleurs, chacune dégageant un parfum enchanteur. Ses yeux étaient un joyau brillant avec une douce lueur. Elle était de la taille d'un chat. Elle se faufilait entre les fleurs. Lorsque je m'approche d'elle, elle effleure délicatement mes doigts de ses doux pétales. Il y a aussi une créature qui ressemble à un poisson, mais qui a des ailes translucides. Ses écailles brillent d'un éclat de cette couleur. Elle vole gracieusement dans les airs. Lorsque je m'approche d'elle, elle se pose sur mon épaule. Il émet un doux gazouille. Je ressens un lien spécial avec lui et il devient mon guide et mon ami dans cette forêt. Il m'a guidée à travers la forêt. Alors que nous traversions la forêt, un grand bâtiment est apparu au loin. Alors que je m'approchais de la porte du bâtiment, deux grands anges majestueux sont soudain apparus. Ils étaient vêtus de longues robes blanches et leurs ailes brillaient. Alors que je m'apprêtais à franchir la porte, l'un des anges m'a tendu la main et m'a arrêté. L'ange a sorti un livre ancien avec des noms écrits dessus. Il a pointé les noms dans le livre et m'a dit que c'était la liste du jour, mais que malheureusement mon nom n'y figurait pas, et que je ne pouvais donc pas encore entrer. Cette nouvelle m'a troublée. Si je ne pouvais pas entrer, pourquoi étais-je encore ici ? L'ange m'a alors conduit dans une pièce adjacente. Cette pièce ressemblait à une bibliothèque, avec des étagères pleines de livres. Certains livres étaient très épais, tandis que d'autres n'avaient que quelques pages. J'ai vu un ange debout devant l'étagère, une plume délicate à la main, en train d'écrire sur un livre. Curieux, je me suis approchée de cet ange. Je lui ai demandé ce qu'il faisait. Il m'a expliqué qu'il enregistrait l'expérience de chaque personne. Chaque livre est une histoire unique, une expérience précieuse. J'ai demandé à l'ange si le livre de la vie contenait les expériences de tous les gens. L'ange a souri et a hoché la tête en disant que oui, le livre de la vie enregistre le voyage de chaque personne sur Terre, qu'il soit joyeux ou triste. Les pensées, les actions et les sentiments de chaque personne sont enregistrés en détail. L'ange m'a ensuite dit que lorsqu'une personne décède, son livre de vie sera vérifié. Le but de cette vérification est d'évaluer si la personne peut entrer au paradis ou non. En même temps, l'ange m'a aussi rappelé que le livre de vie peut être modifié. Lorsqu'une personne se confesse à Dieu et se repense sincèrement, les mauvaises choses qu'elle a faites seront effacées du livre. C'est la chance que Dieu a donnée à l'humanité. J'ai été très choquée. Quelles que soient les fautes qu'une personne a commises, elle a la possibilité de modifier son livre de vie en se confessant. L'ange a poursuivi en expliquant qu'il n'y a que deux dates spéciales inscrites dans le livre de vie. L'une est la date de naissance, qui marque le début du temps passé sur Terre. L'autre date est le jour de la Renaissance, qui représente la consécration totale du cœur d'une personne à Dieu. J'ai demandé à l'ange si je pouvais consulter mon livre de vie. L'ange a secoué la tête et a refusé ma demande. Il m'a dit que même si j'étais curieux de connaître mon livre de vie, ce n'était pas le moment pour moi d'en découvrir les mystères. Il m'a gentiment expliqué que j'avais encore un devoir et une mission sur Terre. Ma famille avait besoin de moi. J'ai été déçue et consternée d'entendre une telle réponse. Mon cœur désirait ardemment rester ici. Je n'avais aucune intention d'aller ailleurs. J'ai essayé d'exprimer ma confusion et mon désir, mais l'ange m'a interrompu. Il m'a répété qu'il était temps de partir. Bien que mon cœur veuille rester ici, les paroles de l'ange m'ont également rappelé que ma famille avait besoin de ma compagnie et de mon soutien. Je savais que quitter cet endroit ne signifiait pas abandonner, mais relever de nouveaux défis. L'ange m'a encouragée à ramener sur Terre ce que j'avais appris et à transmettre l'amour et la gentillesse à ceux qui m'entourent. L'ange a tendu le bras et a touché doucement mon front. J'ai senti une énergie chaude. Il m'a dit que l'amour et les conseils de Dieu seraient toujours avec moi, ou que j'aille. Lorsque j'ai quitté cette porte, une douce brise a soufflé sur ma joue, semblant être une bénédiction d'un ange. J'ai senti une énergie légèrement enveloppée. J'ai commencé à descendre rapidement jusqu'à ce que je sois de retour à l'hôpital. Ma famille attendait anxieusement dans le couloir, les yeux pleins d'inquiétude. Mon esprit était proche d'eux, mais il semblait incapable de détecter ma présence. J'avais envie de communiquer avec eux et de leur dire que j'allais bien maintenant. Je savais que je devais retourner dans mon corps immédiatement. J'ai concentré mon attention et mon âme a lentement commencé à se fondre dans mon corps et je pouvais sentir la chaleur de mon corps. Je sentais mon cœur battre. J'ai lentement ouvert les yeux. Les médecins étaient stupéfaits de mon réveil, Ils ne pouvaient pas expliquer ce miracle médical. Mais je savais que tout cela était dû à la grâce de Dieu, qui m'avait donné une seconde vie. Bien que je ne puisse pas leur décrire mon expérience, je sais qu'elle s'est réellement produite. Je chérirai chaque instant de ma vie et je transmettrai l'amour et l'espoir à ceux qui m'entourent. Mon retour a été un miracle et une renaissance. Après cette expérience, ma vie a radicalement changé. Je comprends mieux le sens de la vie et je considère chaque jour comme un don précieux de Dieu. Je ne perds plus de temps en émotions négatives. Je réalise que chaque moment de la vie est spécial. Cette expérience a éveillé en moi une profonde compréhension de l'amour. Je sais que l'amour est au cœur de notre vie et qu'il peut provoquer des miracles. Je m'efforce de transmettre et de partager l'amour. Que ce soit avec des êtres chers ou des étrangers. Je participe à des actions caritatives et j'espère apporter chaleur et réconfort à ceux qui sont dans le besoin. Je veux être un soutien et un encouragement dans la vie des autres. Je comprends la nature illusoire de la richesse matérielle et que la vraie richesse réside dans la satisfaction intérieure. Je ne recherche plus le succès personnel, mais la capacité d'avoir un impact positif sur le monde et d'apporter de la joie et du changement aux autres. Parallèlement, j'ai appris à prendre davantage soin de moi et de ma santé physique et mentale. Cette expérience m'a amené à explorer la religion plus en profondeur. J'ai développé un lien plus étroit avec Dieu par la méditation et la prière afin de trouver des conseils et de la sagesse. Je suis guidé par ma foi et je m'efforce de devenir une personne plus aimable. Je sais que je ne suis pas seul et que Dieu est avec moi. Son amour me guidera toujours. Le livre de la vie est réel. Pour ceux d'entre vous qui ont fait le mal, je veux vous dire que chacun d'entre nous a la possibilité de changer et de renaître. Peu importe ce que nous avons vécu, peu importe les erreurs que nous avons commises, nous avons tout le pouvoir de recommencer. Nous pouvons apprendre des erreurs du passé. Ne soyez pas hanté par le passé, ne soyez pas lié par la façon dont les autres vous définissent. Croyez en votre force intérieure et au pouvoir de la bonté qui vous mènera vers un avenir meilleur. N'oubliez pas que nous méritons tous une seconde chance, car la vie est faite de changements et de croissances. Chant. Le livre de la vie est faite de changements. La vie est faite. Le livre de la vie est faite de changements.